The Boys est une série qui a pris le monde par surprise. De par sa liberté de ton et sa violence, quand elle est sortie au paroxysme du succès des films Marvel, depuis cette satire a su prouver sa solidité au fil de trois saisons notamment portées par une distribution excellente et des scènes jamais vues par ailleurs. La quatrième saison marquerait-elle un début d'essoufflement ? Cette vidéo parlera des événements des trois premiers épisodes, d'ores et déjà disponibles, qu'il faut donc avoir vus, à moins de ne pas craindre les spoilers. Pour rappel, la saison 3 a été très réussie, notamment grâce à la tension liée à l'introduction du personnage de Soldier Boy. Cette saison 4 est aussi officiellement l'avant-dernière de la série qui est toujours confrontée à un problème central, à savoir pourquoi Homelander ne défonce-t-il pas tous les héros qui lui résistent ? Jusque-là, les scénaristes s'en sont plutôt bien sortis, en renouvelant sans cesse les raisons qui poussent ce superman de laboratoire à réfréner ses pulsions, mais on arrive sans doute maintenant à la limite de l'exercice. Ceci dit, les scénaristes en ont sans doute conscience puisque la thématique centrale de la saison, sur la base des trois premiers épisodes en tout cas, semble être celui du rapport à la mort. Billy Butcher est condamné par son usage du V temporaire. Homelander constate qu'il vieillit et ne supporte pas cette idée qui le ramène à une humanité en totale dissonance avec son complexe divin. Du côté de Huey, la situation de son père le renvoie nécessairement à un questionnement sur la mortalité, tandis que le Frenchie est hanté par la mort qu'il a si généreusement distribué autour de lui. En poussant les choses un peu plus loin, on pourrait estimer que Kimiko cherche à ranimer l'enfance morte à l'intérieur de sa mémoire fracturée. Reste Annie et la crème, dont les histoires personnelles ne sont pas encore marquées directement par la mort dans cette saison, même si ça pourrait venir. Annie est obligée de reconsidérer la complète disparition de son alter ego Starlight, qui a valeur de symbole, et la crème avec son nouveau rôle de meneur. Si j'ai précisé les pistes scénaristiques personnelles de chacun de ces personnages, c'est justement parce que cette saison semble bien décider à développer cet aspect assez généreusement, ce qui se fait au détriment de l'intrigue principale, j'ai l'impression. Les principales exceptions sont bien évidemment Homelander et Butcher, qui ne sont jamais bien loin du cœur de la série et de ses enjeux essentiels, mais on peut y ajouter A-Train sans doute, qui supporte de moins en moins l'horreur des massacres inutiles et la propagande de Vought. Évidemment, il a conscience de jouer littéralement sa vie en risquant la couleur de Homelander, ce qui fait sans doute de lui le personnage le plus en danger de la saison. Du côté de The Deep, on reste pour le moment sur ses histoires de cœur ou de fesses et sa difficulté à s'affirmer. Il reste un individu pathétique et totalement auto-centré. Chez les nouveaux arrivants, Sister Sage apporte une bonne dose d'intelligence qui manquait cruellement depuis le départ de Stan Edgar. On se doute bien que l'ego sans limite de Homelander risque de lui jouer des tours, à un moment ou l'autre, même s'il ne fait aucun doute qu'elle prépare déjà un plan de secours pour s'en prémunir. On peut affirmer que ce personnage représente le plus grand défi d'écriture de la saison. En tant que personne la plus intelligente au monde, il faut que les scénaristes dévoilent, dans les deux derniers épisodes, les stratégies mises en place par Sister Sage qui prouvent cette supériorité énorme. Pour l'anecdote, Naming a Necessity, le livre qu'on la voit lire aux toilettes alors que Homelander sonne à sa porte, est une œuvre majeure de la philosophie du XXe siècle et son auteur, Saul Kripke, était le cousin du showrunner de The Boys. Victoria Neumann reste à n'en pas douter une des antagonistes les plus intéressantes, mais on ne passe pas beaucoup de temps avec elle, ni sur le sujet de son élection au poste de vice-présidente, sur le ticket qu'elle forme avec Robert Singer, qui cherche secrètement à l'éliminer. Le premier épisode de cette saison est fort prometteur, entre le cas de Victoria justement, le recrutement de Sister Sage, et la mise en place de son plan au moment du verdict d'acquittement de Homelander, tandis que dans le monde réel, un Trump reconnu coupable poursuit sa course présidentielle. En y ajoutant la découverte des pouvoirs monstrueux de la fille de Victoria, une pièce jointe avec un anus en gros plan et la réaction réelle de l'actrice le découvrant, sans oublier Jeffrey Dean Morgan qui rejoint la danse en agent de la CIA, on avait de quoi se réjouir. L'épisode 2 a renoué avec le grand n'importe quoi plutôt jouissif que cette série est quasiment la seule à pouvoir se permettre. Entre les clones à poils qui ruinent une bar mitzvah, Will Ferrell qui joue le coach de vie de A-Train dans un nouveau film de merde, et la mise en scène du sauvetage mené par Ryan qui se termine en galette viandachée sur un building, on a reçu une belle dose. Malheureusement, à côté de ça, pas grand chose de passionnant sur le fond de l'histoire, même s'il est normal de prendre le temps de placer les pions pour travailler l'évolution de la relation entre Homelander et Ryan. Les attermoiements amoureux du Frenchie, franchement, on s'en fout, qu'ils soient bisexuels ou pas, d'ailleurs, là n'est pas la question, on est juste sur une voie de garage qui ne semble aller que dans l'exploration du personnage le moins attachant de la série, et qui ne parle toujours pas français bien sûr. Ceci dit, Kimiko ou Annie ne sont guère plus passionnantes pour le moment, rien n'est encore perdu, mais avec les montagnes russes émotionnelles de la saison 3, attention à une comparaison qui pourrait être peu flatteuse pour cette saison 4. Quant à Huey qui retrouve sa mère l'ayant abandonné enfant, j'avoue qu'on se situe encore sur le type de scène pendant laquelle je ne fais qu'attendre qu'on revienne à ce qui m'intéresse dans la série, ça commence à piquer un peu. Sachant que Victoria Neumann semble presque aussi invincible comme Lander, et comme Butcher l'a déjà évoqué, on se doute bien que cette saison va creuser la question du virus développé dans le spin-off Genevieve, dont je vous recommande la première saison au passage. L'épisode 3 nous propose une quasi-pub pour Mortal Kombat, un faux black noir avec les questionnements d'un acteur dont l'identité pourrait avoir un intérêt si elle permet par exemple un lien avec Genevieve, mais qui sinon en semble dépourvu, et une séquence assez amusante dans la patinoire. C'est l'occasion de remarquer que la satire politique poursuit exactement sur la même lancée qu'auparavant, la seule différence c'est que même les plus obtus des spectateurs ont maintenant compris que le vitriol visait surtout les délires de plus en plus énorme de la droite républicaine, plus ou moins faussement conspirationniste. La réalité est tellement consternante avec son lot de fake news et de personnalités soutenues alors qu'elles sont coupables d'actes et de paroles répréhensibles par la loi qu'il devient délicat pour la série de se détacher suffisamment pour rester dans un registre d'humour noir. Et oui voilà un constat attristant, la réalité dépasse souvent la fiction même quand on va extrêmement loin, et dans le cas de The Boys, disons que réalité et fiction se retrouvent au coude à coude. Contrairement à ce qu'on peut voir affiché, la série ne se contente pas de dire que les nazis sont des méchants mais souligne bien la récupération de toutes les craintes et élucubrations possibles pour discréditer un camp militant pour plus de droits et de démocratie. Je vais revenir sur une référence spécifiquement américaine qu'on ne capte qu'en VO, en fait on remarque que Sister Sage souhaite bannir la Critical Superhero Theory, ce qui renvoie au concept de Critical Race Theory aux Etats-Unis. On peut traduire cela par racisme systémique, un racisme en quelque sorte institutionnalisé de manière plus ou moins inconsciente. Et bien sûr c'est justement le racisme systémique qui fait toute la différence avec le fameux racisme anti-blanc, ce dernier existe bel et bien au niveau individuel bien sûr, mais pas du tout de façon systémique, ce qui fait que son ampleur et son impact ne sont absolument pas comparables avec ceux du racisme visant les minorités. Évidemment la satire de The Boys continue de viser les multinationales et leur cynisme sans limite, ainsi que le divertissement utilisé comme propagande, il ne fait aucun doute que certains retourneront l'accusation de propagande contre la série elle-même puisqu'il manque d'imagination et de compréhension du monde, mais on a l'habitude des index accusateurs du côté des marchands de haine. L'épisode 3 nous offre une perspective sur la personnalité fragmentée de Homelander, un être surpuissant, dénué de toute structure émotionnelle, qui reste hanté par les expériences qui ont fait de lui ce qu'il est. Sister Sage a piégé The Deep et du côté de Ryan, on sent bien que la CIA voit en lui la seule issue de secours pour se prémunir d'une crise de folie meurtrière qui finira forcément par arriver du côté de Homelander. La série reste quand même très divertissante, on est loin de se forcer à voir la suite, pour terminer quand même sur une note plus positive j'espère, peut-être manque-t-on un peu de nouveaux éléments pour nous surprendre et rebattre les cartes, mais j'espère que les 5 épisodes restants me donneront tort et nous offriront de grands moments en évitant les histoires personnelles en cul-de-sac et les redites. Entre les personnages de Jane V qui pourraient arriver à tout moment et la nouveauté qui pourrait survenir du côté de Joe Kessler, le personnage de Jeffrey Dean Morgan, on peut encore s'attendre à quelques belles surprises. Je vous donne rendez-vous dès lundi 17 juin pour le premier épisode de House of the Dragon saison 2. Pensez à vous abonner à la chaîne et à jouer du pouce pour éviter de vous retrouver sur la glace du spectacle sanglant de cet épisode 3. A très bientôt pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada